La possession diabolique 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 Chaque évêque doit nommer un exorciste dans son diocèse Tous les prêtres ont reçu le pouvoir d'exorciste Mais ils n'ont pas le droit de l'exercer Sauf nomination précise de l'évêque La possession diabolique La possession diabolique La possession diabolique La possession diabolique Il y avait un rappel de la possession diabolique 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 le lendemain quand on va voir tout étant là donc une assiette n'est cassée c'est des phénomènes du même genre alors lors d'autres séances le professeur a changé de sédatif et ça ne fait toujours aucun effet alors c'est là que peu à peu il va y avoir du changement pas tellement du côté du possédé mais plutôt du côté du professeur c'est que le professeur lui va commencer à comprendre qu'il se trouve devant des phénomènes qui sont absolument en dehors de la psychiatrie et des phénomènes mentaux ils se rendent compte qu'on ne peut pas expliquer ça je sais, tout le monde sait que dans un bon nombre de cas de phénomènes de troubles mentaux très graves le furieux, disons celui qui est atteint de ce trouble déploie une force physique qui paraît tout à fait anormale pas tout à fait en dehors des normes habituelles qui apparaissent surhumaines mais à ce degré-là tout de même, non et puis surtout avec aucun effet en réalité sur le crâne même pas des gratinures et alors le professeur Morabito va commencer à étudier d'autres phénomènes de ce genre il va s'intéresser à ça et il a écrit tout un ouvrage et c'est de cet ouvrage que j'ai extrait c'est quelques indications alors maintenant je vais plutôt vous parler de quelques cas particulièrement spectaculaires et bien documentés et qui là aussi présentent des caractéristiques tellement fortes qu'aucun phénomène de trouble mental ne peut les expliquer le premier, je l'emprunte à des récits allemands du milieu du 19ème siècle alors le 19ème siècle tout doucement ça paraît lointain c'est même plus le siècle dernier n'est-ce pas ? c'est déjà le siècle d'avant mais enfin au 19ème siècle il y avait quand même des médecins des chirurgiens sérieux ce n'étaient pas tous des illuminés et alors voilà un cas donc très documenté malheureusement c'est le petit ouvrage qui raconte ce cas n'est toujours pas traduit en français ça vaudrait la peine de le traduire intégralement là j'en donne un peu un résumé puis j'ai dû en traduire quelques passages c'est tout il s'agit donc d'un véritable combat mené contre les forces du mal pendant plus d'un an d'avril 1842 au 28 décembre 1843 en réalité d'ailleurs les phénomènes de possession avaient commencé encore longtemps avant mais si je donne ces deux dates là c'est parce que c'est la période pendant laquelle cette possédée là c'est une jeune femme va être aidée par un pasteur et un pasteur protestant c'est là que le cas présente un intérêt supplémentaire parce que vous savez probablement que les protestants en général sont très réticents également pour admettre les phénomènes paranormaux en général mais ils croient quand même aux forces du mal et puis alors en plus de ça il est toujours difficile de parler des protestants en général en réalité il y a d'énormes différences selon que l'on a affaire aux luthériens aux calvinistes ou aux innombrables dénominations des pays anglo-saxons et alors la seule arme pour lutter contre la possession de cette jeune femme ça va être la prière la prière, la foi bien entendu et le jeûne et alors le cas est examiné par les médecins de l'époque les médecins de cette époque là sont déjà capables de noter avec précision à quoi ils assistent d'essayer de faire des hypothèses d'essayer de trouver des moyens de combattre le mal les médecins de ce temps ont été nombreux à assister à ces phénomènes et ils n'y comprenaient rien cette jeune femme s'appelait Gottliebine dites tous bon parfait on laissera un peu tomber le nom Gottliebine suffira c'est une longue lutte et qui va durer donc un peu plus d'un an les esprits qui la possèdent se révèlent comme dans les évangiles une véritable légion il déclare être 3 puis 7 puis 14 puis 175 puis 425 que je vous rassure tout de même on n'a pas eu la possibilité de les compter un par un jusqu'à 425 donc il se peut là que le chiffre soit fondré mais l'indication c'est qu'il y a toute une foule d'esprits qui semble qui semble l'habiter et avant d'être expulsé par la prière comme dans les évangiles ils vont demander au pasteur qu'on leur attribue au moins un lieu de repos c'est très caractéristique vous savez cette idée là que l'on a dans les évangiles effectivement chaque fois que le Christ chasse des esprits mauvais dépossédés il demande comme une sorte de miséricorde qu'on leur accorde un lieu de repos alors ce qu'on pouvait voir était assez impressionnant voilà je cite maintenant directement le rapport écrit par le pasteur c'était pour moi terrifiant de réaliser que ce qui était considéré jusqu'ici comme superstition populaire des plus ridicules déjà au milieu du XIXe siècle vous voyez que le rationalisme n'est pas d'aujourd'hui donc ce qui était considéré comme superstition populaire sortait du monde des contes pour émerger dans le réel cela commença par des vomissements de sable et de morceaux de ver peu à peu arrivèrent des morceaux d'acier de toutes sortes de vieux clous à bois tout courbés j'en ai vu un jour après un long étouffement tomber douze de suite dans le bassin que l'on tenait devant sa bouche puis ce furent des lacets de chaussures de différentes formes et tailles souvent si long que l'on avait peine à comprendre comment il pouvait sortir du gosier une fois aussi un morceau de métal si grand et large qu'elle en perdit le souffle et resta comme morte pendant plusieurs minutes il y eut aussi des quantités incroyables d'épingles d'aiguilles et des morceaux d'aiguilles à tricoter parfois isolées car c'est ce qui passait le plus difficilement souvent aussi mêlées à du papier et des plumes parfois on avait l'impression que des aiguilles à tricoter lui traversaient la tête d'une oreille à l'autre voyez ça c'est à la rigueur de bons pressés d'égitateurs vous font ça sur une scène dans les cirques et c'est très drôle mais là la pauvre c'était pas du tout le cadre il arriva même un jour que des morceaux longs d'un doigt ressortirent d'une de ses oreilles une autre fois je pouvais entendre et sentir sous ma main les aiguilles se briser dans sa tête ou se tordre et se courber il s'agissait d'aiguilles d'acier qui alors se frayaient lentement leur chemin en petits morceaux vers le gosier et sortaient par la bouche du nez aussi j'étirais beaucoup d'épingles elle descendait d'abord de travers d'après ce que je pouvais sentir sur l'os du nez puis elle se tournait la pointe vers le bas un jour il en sortit quinze d'un seul coup avec tant de violence qu'elles restèrent plantées dans la main que Gottliebine avait avancé pour les recueillir une autre fois elle se planait de très forts maux de tête je posais ma main sur sa tête un instant et vis alors partout briller de petits points blancs c'était douze épingles encore à moitié plantées dans la tête que je dus tirer une à une au prix d'une douleur marquée chaque fois d'un petit sursaut de l'oeil j'ai tiré une fois deux épingles et un autre jour quatre elles se promenaient sous les paupières mais finirent par dépasser un peu ce qui me permit de les retirer doucement des aiguilles j'en ai retiré des quantités des mâchoires supérieures et inférieures elles ressentaient d'abord des maux de dents terribles alors que l'on ne pouvait rien voir et finalement on pouvait commencer à sentir les pointes elles continuaient à ressortir toujours davantage venait un moment où je pouvais les saisir mais il me fallait encore beaucoup d'efforts pour arriver à les arracher deux vieux morceaux de fil de fer tout courbés de la longueur d'un doigt se manifestèrent un jour même dans sa langue et il me fallut beaucoup de temps et de peine pour l'en délivrer une autre fois elle avait sous la peau autour du corps deux longs fils de fer tordus et emmêlés en plusieurs endroits avec ma femme il nous fallut bien une heure pour les extraire complètement et Gottliebine perdit connaissance plus d'une fois comme cela arrivait souvent en outre il lui sortait de toutes les parties du haut du corps des morceaux d'aiguilles à tricoter ou des aiguilles entières si souvent à divers moments que je peux en estimer le nombre à au moins 30 elles se trouvaient soit couchées soit plantées verticalement dans ce dernier cas souvent en plein dans la région du coeur si les aiguilles ressortaient déjà à moitié il me fallait bien encore une demi-heure en les tirant de toutes mes forces je ne peux vraiment vouloir à personne dit toujours le pasteur de rester sceptique devant de tels récits car cela dépasse trop tout ce que l'on peut croire ou imaginer mais j'ai pu faire toutes ces observations et ces expériences pendant presque une année entière et toujours en présence de nombreux témoins j'y tenais beaucoup pour éviter les mauvaises rumeurs c'est pourquoi je peux raconter ces événements en toute sérénité car je suis absolument sûr ne serait-ce qu'en raison du caractère de Gottliebine qu'il n'y a jamais eu ni ne pouvait y avoir la moindre super chérie chaque fois que j'allais la voir à cette époque là que l'on m'ait appelé ou non il se passait à nouveau quelque chose et après un moment un nouveau tour de sorcellerie se produisait dans l'une ou l'autre partie de son corps la douleur était toujours terrible et presque chaque fois elle perdait plus ou moins connaissance elle s'écriait généralement je vais y passer c'est ma mort mais la prière venait à bout de tout à elle toute seule si elle commençait à se plaindre de souffrir quelque part il suffisait que je pose la main habituellement sur sa tête instruit par une longue expérience dans la foi j'étais certain chaque fois de constater aussitôt l'efficacité de la courte prière que je disais elle sentait aussitôt que la chose bougeait en elle ou se retournait pour trouver un chemin vers la sortie le plus difficile était la traversée de la peau et on sentait souvent longtemps comment quelque chose poussait de l'intérieur vers l'extérieur elle ne saignait jamais cela n'était pas comme pour une blessure tout au plus pouvait-on reconnaître pendant un moment l'endroit d'où était sorti quelque chose du moins tant que tout s'était passé par la force de la seule prière mais il arrivait aussi si je n'étais pas là que souffrant trop elle prenait un couteau pour s'entailler la peau ces blessures là étaient presque impossibles à guérir alors là je sors de la citation littérale mais le pasteur précise même que certains prétendaient que parfois des bêtes vivantes sont aussi sorties de sa bouche sauterelles chauves-souris grenouilles mais le pasteur Blumart reconnaît qu'il ne l'a pas vu lui-même sauf peut-être une fois une vipère on rejoint là absolument je parle des contes du Moyen-Âge ah oui tout à fait les méchantes sorcières crachent des crapauds on voit ça encore dans les bons films faits aujourd'hui que ce soit peau d'âne blanche neige ou d'autres on a ça vous voyez que ça repose sur des choses sérieuses alors je ne peux pas vous garantir que les grenouilles ou la vipère ont été gardées après elle n'est pas disparue peut-être n'était-ce qu'une sorte d'hologramme de fantasmagorie tout ce que vous voudrez mais en tout cas les clous les aiguilles tout ça les épingles ne disparaissaient pas on en a gardé dans des boîtes en métallique dans des armoires entières c'était pas de l'illusion c'était pas quelque chose qui s'évanouissait c'était pas des sortes de matérialisation provisoire et qui s'évanouissait rapidement oui là aussi je rappelle là-dedans que dans une émission de la chaîne Planète sur les exorcistes le 11 le 19 avril 2004 Mgr Laroche qui est un évêque orthodoxe rattaché au patriarcat dissident de Kiev affirmer avoir vu personnellement une possédée cracher de minuscules crapauds et de tout petits vers vous voyez qu'il y aurait peut-être d'autres témoins alors ce qui est intéressant c'est également que d'après le pasteur Blumhart tous ces objets semblent avoir pénétré dans son corps sous une autre forme souvent dans la nourriture ou lors d'apparitions qui venaient la toucher on retrouvera plus tard ce lien également entre certains maléfices et la nourriture alors je note que ces phénomènes se retrouvent aussi à notre époque dans la vie des saints voilà par exemple je cite quelques cas dans un ouvrage de Joachim Boufflé que vous devez connaître il cite le cas de Domenica Patania une Sicilienne veuve mère de sept enfants guérie miraculeusement d'un cancer en 1960 et lorsqu'elle entrait en extase alors qu'elle était aveugle ses yeux étincelaient d'une vive lumière et de sa bouche et de sa bouche jaillissait des pétales de fleurs presque toujours rouges c'est mieux quand même que les crapauds bon dans la mesure où on peut choisir je également en 1970 j'ai le professeur Mariano Grasso médecin à Catane qui la suivait dit que elle s'absorba en prière et atteignit un éclat que je qualifierais un état que je qualifierais d'extatique et voici que des pétales de roses se mirent à sortir de sa bouche ils étaient frais veloutés au toucher comme s'ils venaient d'être effeuillés d'une fleur et ils répandaient un parfum d'une intensité exceptionnelle vous voyez ça c'est un témoignage de 1970 et d'un médecin et d'un médecin d'aujourd'hui quand même 70 c'est le siècle dernier mais enfin quand même c'est pas si vieux donc d'une époque où il n'y a pas tellement de superstitions faciles et ces pétales pouvaient être conservés bien entendu on a également avec les fleurs des phénomènes du même genre mais là il s'agit toujours de fleurs et il ne s'agit pas de posséder mais si vous voulez ce qui m'intéresse c'est qu'il y a toujours un certain parallélisme entre les phénomènes de possession et les phénomènes de mystique alors là le parallélisme c'est que on a la même chose chez les mystiques mais en bien en beau et on a comme sorte de contrefaçon dans l'horreur chez les cas de possédés et alors là mère Yvonne-Aimée de Jésus du monastère de Malé 3 je préfère dire Yvonne-Aimée de Jésus c'est son vrai nom de religieuse de Malé 3 c'est le monastère voilà que on a ce récit elle est au lit elle est oppressée son cœur bondit un œillet rouge lui sort du cœur il me semble que j'entends craquer la chair ça déchire puis quand l'œillet est sorti la plaie du cœur est fermée sans cicatrice voilà encore un autre témoignage sur ce Yvonne-Aimée de Jésus les roses continuent à sortir de la blessure du cœur d'Aimée nous en avons maintenant cinq la dernière est venue tandis qu'elle était au pied de l'autel la voyant tant souffrir Mlle Doublée et moi la soutenant la rose montait vers le cou je la tirai avec force sa longue tige couverte d'épines avait du mal à sortir on l'imagine aisément on n'ose pas c'est cette dernière rose qui a le plus fait souffrir aimer les autres étaient sans épines vous voyez un petit peu et là on n'est pas en plein Moyen-Âge on n'est pas une époque de légende on n'est pas et s'arriver en aimer de Jésus n'est pas une hallucinée ni l'entourage il faudrait qu'ils soient tous alors après ça dans ce livre je vous rapporte un deuxième cas qui est assez intéressant aussi là on on avance un petit peu dans le temps on est au début du 20ème siècle et en Italie cette fois-ci alors le cas a été signalé par Mgr Corrado Balducci que je précise Mgr Corrado Balducci n'est pas lui-même exorciste mais il est démonologue ce qui est un peu différent c'est à dire qu'il étudie tous les cas de possession et toutes les manifestations diaboliques même en dehors de la possession strictement d'après quantité de témoignages de textes anciens etc et il essaie de réfléchir là-dessus en tenant compte des sciences modernes de psychologie etc et alors là l'affaire dura pendant 7 ans de 1913 date de l'infestation à 1920 date de la délivrance voilà comment se présente le récit on va le prendre vers la fin au moment de la délivrance un soir de mai 1920 une dame se présenta à l'église Santa Maria di Campania à Plaisance en Italie elle voulait y recevoir la bénédiction d'un prêtre et alors le prêtre lui accorde sa bénédiction et à ce moment-là elle commence à lui raconter la raison de sa démarche elle disait qu'à certaines heures du jour une force mystérieuse supérieure à la sienne s'emparait de son corps de son âme et qu'alors malgré sa résistance elle se mettait à danser sur un rythme de tango des heures et des heures jusqu'à tomber d'épuisement oh c'est moins méchant quand même que toutes ces aiguilles et tout ça enfin quand même quand ça dure pendant des heures et des heures elle finissait par tomber d'épuisement elle disait qu'avec une voix magnifique elle chantait des couplets des romances des morceaux d'opéra qu'elle n'avait jamais entendus elle tenait des conférences interminables dans des langues étrangères qu'elle ne connaissait pas bien entendu devant une foule imaginaire elle chantonnait des poésies qui annonçaient sa mort prochaine et celle de toutes ses soeurs oui autant faire plaisir à tout le monde c'est bien que souvent elle déchirait de ses dents tout ce qu'elle pouvait déchirer qu'elle avait déjà détruit toute sa lingerie et qu'elle avait presque achevée avec celle de son mari c'est charmant tout ça aussi elle terrorisait tous ceux qui se trouvaient là en se glissant comme une couleuvre entre les dossiers des sièges elle rugissait elle miaulait et elle hurlait de plus en plus fort savant la terreur à tel point qu'à certaines heures toute la maison semblait transformer en une sorte de ménagerie de bêtes féroces elle avait des visions de choses lointaines inconnues comme un soir lorsque d'abord avec étonnement puis en fondant en larmes elle s'exclama que de fleurs que de lumières que de gens dans le cimetière de Carpanetto voilà le croque-mort qui la descend dans la fosse oh pauvre épouse si belle et si jeune et on a pu vérifier qu'elle avait d'ivraie il y a bien eu une cérémonie de ce genre parfois après des bons et des vols dignes d'une acrobate elle sautait de chaise en chaise de table en table et même de chambre en chambre son corps retombait inerte elle restait gonflée toute noire pendant des jours entiers éveillant la pitié et le dégoût chez tous ceux qui la voyaient et alors cette pauvre dame elle dit croyez-moi mon père ma vie est devenue un véritable enfer bien que j'ai deux enfants je pense à la mort comme à un moyen d'y échapper comme à une libération on la comprend c'est évident alors on pourrait penser évidemment qu'elle a fabule qu'elle raconte n'importe quoi mais il y a eu des témoins de tout ça et puis voilà que ce brave prêtre Piet Paolo Veronese qui a écouté ce discours c'était l'aumônier d'un hôpital psychiatrique il en avait entendu beaucoup d'autres c'est évident alors il pense d'abord à un cas d'hystérie caractérisé comme il l'avait diagnostiqué pour un certain nombre de gens présentant des symptômes un peu ahurissants mais le récit continue avec différents épisodes en public devant quantité de gens ce sont des événements qui ont été publiés en plusieurs fascicules dans une revue en 1953 à une époque où il y a encore beaucoup de témoins oculaires pas qui auraient pu protester si ce n'était pas exact tout ça a été repris même en un volume en 1954 et voici un des épisodes qui est pas mal quand même quelqu'un elle a entendu dire que sur les collines de plaisance il y avait un curé célèbre pour ses bénédictions et alors elle a grande envie de se faire bénir par lui et un dimanche après le déjeuner c'était en été je me fis prêter pour le trajet une calèche ce fut la mairie de San Giorgio qui me prêta cheval et calèche toute contente elle se met en route en compagnie de son mari et de ses parents le cheval bon trotteur fait une bonne partie du parcours dévore la route et à un certain moment dit-elle je commençais à me sentir mal à l'instant même le cheval s'arrêta lui aussi et voilà que la pauvre bête ils se sont mis à la fouetter pour qu'elle avance quand même il n'y a rien à faire le cheval se cabre rue plante ses pattes dans le sol s'allonge le col mais il n'avance pas alors hors d'elle même elle saute de la calèche se libère de l'entraîne de ses proches et elle se met à voler voler oui en lévitation au dessus du sol elle vole d'environ cinquante centimètres au dessus du sol je traversais les champs gravis la colline dans la direction de l'église où nous voulions aller les gens à ce moment sortaient après la bénédiction de l'après-midi quand ils me virent monter de cette façon hurlant et gesticulant toute voix les cheveux à l'air ils se mirent à s'agiter les femmes criaient les chiens boyaient les poules s'envolaient épouvantés à travers vers leur maison finalement j'arrivais sur le parvis tous s'écartèrent et moi toujours en volant la tête inclinée et culbutée en avant je m'enfilais par la porte à demi ouverte de l'église et allais tomber étendu de tout mon long devant l'hôtel majeur sur lequel on avait exposé le portrait de saint expédite le curé suivi de la foule a couru et ayant contemplé le spectacle il me bénit je revins à moi et pendant plusieurs jours je me sentis très bien ah bah tant mieux alors là aussi on a affaire à une sorte de caricature par les forces du mal de phénomènes que l'on connaît chez les saints et chez les mystiques et notamment le cas le plus célèbre c'est celui qu'on a surnommé le saint volant saint Joseph de Cupertino lui aussi traversait les églises comme ça en volant et il arrivait carrément en volant toujours à mi-pente des hôtels anciens vous savez qui comportaient plusieurs degrés avec très souvent des fleurs mais également des cierges allumés et il volait en restant en suspension comme ça au milieu de tout ça les gens se disaient mais il va s'enflammer ces voiles ces vêtements vont toucher des cierges et puis il va brûler non pas du tout il n'y avait jamais d'accident il ne renversait même rien et quelquefois il traversait toute l'église comme ça et il y avait d'autres cas encore plus spectaculaires où ça pouvait le prendre et puis l'emmener comme ça assez haut et puis tout d'un coup le phénomène s'arrêtait brusquement sans aucun préavis et il se retrouvait dans les branches d'un arbre et alors à ce moment là il n'y a pas d'illusion possible le pauvre il ne savait pas comment descendre on était obligé d'aller chercher une échelle et puis de l'élire à redescendre de l'arbre et ça a duré des années des années à la grande confusion de ses confrères des autres moines du supérieur on essayait de limiter ses apparitions en public parce que chaque fois au contraire il y avait des gens qui venaient de tous les pays d'Europe pour venir assister au vol plané de Saint-Joseph Cupertino et alors je vous renvoie là aussi d'ailleurs à même tout un ouvrage de Joachim Boufflet intitulé Lévitation sur tous les phénomènes de lévitation et alors ce phénomène de lévitation on en a également dans des cas de médium de paranormal mais qui sont beaucoup moins spectaculaires ce sont des petites imitations tandis que là celui de cette femme possédée c'est quand même c'est quand même pas mal déjà alors oui je vous renvoie donc à différents ouvrages vous trouverez ça éventuellement dans mes livres le premier exorcisme alors on va soumettre à l'exorcisme il y a eu lieu le 21 mai et le dernier le 23 juin et alors entre temps le prêtre exorciste a tout lieu de faire connaissance de lui Marie de toute la famille des voisins il a la bonne idée de tenir un carnet où il relate les principaux événements les exorcismes étaient publics ils ont lieu en présence d'un médecin psychiatre et de nombreux témoins les dialogues également sont notés en sténo de telle sorte que nous avons là une documentation très sûre chaque fois chaque fois ces séances d'exorcisme étaient une lutte très longue de parfois plusieurs heures parfaitement épuisant pour le posséder comme pour le prêtre exorciste lors des interrogatoires qui suivent les prières rituelles l'esprit impur se trouve obligé de répondre à certaines questions et à ce moment là il n'a pas le pouvoir de dissimuler il n'est pas obligé de répondre à n'importe quoi mais il doit dire son nom si on le lui demande il faut quelquefois insister et il doit expliquer dans quelles circonstances il s'est emparé de la personne possédée il est souvent contraint aussi de révéler qui et quand on le fera sortir de sa victime et dans ce cas précis le démon finit par révéler qu'il est entré dans cette possédée grâce à une pratique magique quand es-tu entré dans ce corps contraint par de nombreuses objurgations après de nombreux sursauts etc violents qui la mettent à épreuve voilà que l'esprit répond en 1913 le 23 avril à 5 heures de l'après-midi d'après les déclarations de la femme un esprit étranger serait entré dans son corps grâce à un sortilège réalisé par un sorcier avec un verre de vin un morceau de saucisson et quelques gouttes de sang vraiment demanda le prêtre au moyen d'un saucisson et d'un verre de vin blanc accompagné de certaines paroles répond l'esprit alors quand on n'a jamais rien lu sur tout ça bien entendu ça peut paraître tout à fait ridicule en réalité ce sont des choses que l'on retrouve dans la plupart de ces cas je vous rappelle que même dans le cas précédent celui de Gottliebine le pasteur Blumhart avait bien l'impression que ces objets qui sortaient de son corps y étaient d'abord entrés sous d'autres formes apparemment normales apparemment normales notamment dans sa nourriture on est en plein dans des pratiques de sorcellerie et en plein 21ème siècle continuer comme je le fais actuellement raconter des histoires comme ça en y croyant évidemment je risque des maisons spécialisées il n'y a aucun doute mais je prends le risque on a à faire vraiment une tradition constante disons que ces phénomènes ont tendance même à se multiplier aujourd'hui alors un troisième cas en France cette fois-ci on a vu un peu en Allemagne au 19ème siècle en Italie au début du 20ème là en plein 20ème et j'ai même le récit enregistré de cette de l'expulsion la plus spectaculaire par le père Matthieu du diocèse de Bzançon et le père Matthieu était un célèbre exorciste effectivement et c'était quand même même si sa voix plutôt celle d'un paysan de la région mais il avait fait des études des études supérieures à ses poussées c'était quand même un intellectuel et voilà qu'on a un récit absolument extraordinaire d'un très beau cas de possession donc en plein 20ème siècle un jour un monsieur arrive avec son épouse et il raconte je suis malade depuis 5 ans j'ai vu tous les médecins d'Orléans et plusieurs de Paris j'ai été visité par des chirurgiens on m'a opéré de la vésicule biliaire il n'y avait rien tout ce qu'on m'a fait c'est des essais de soins sans aucun résultat et je souffre terriblement et alors le père Matthieu lui demande à quelle occasion avez-vous commencé de souffrir et bien ça a commencé à l'occasion d'une confession que j'ai faite c'est la confession de ma conversion je suis tombé malade subitement et j'ai mal dans le ventre depuis ce moment là les médecins n'y comprennent rien ils n'ont rien trouvé absolument rien pourtant je souffre terriblement le cas est assez particulier et il lui demande pourquoi c'est quand même curieux alors en effet il s'est inconverti il lui demande ce qu'il faisait avant cette conversion j'étais industriel mais je dois dire que j'ai beaucoup travaillé la magie ah oui ah bon bien sûr j'en ai fait pendant toute ma vie je m'y suis plongé depuis l'âge de six ans aucune église n'a vu ma présence j'ai vécu en faisant le mal ah bon en cherchant à le faire et j'ai voulu m'allier avec Satan pour jouir de la vie le mieux possible j'ai été vraiment exaucé il pratiquait en effet ce qu'on appelle la grande magie noire et alors dit le père Matthieu je n'ai pas hésité une seconde pour d'autres dit-il on attend davantage on a des recoupements on s'arrange à avoir un maximum de certitude mais là dans ce cas là c'était pas nécessaire j'ai fait l'exorcisme du vendredi au dimanche soir vous voyez un petit peu ce que ça représente il était près de moi et j'ai récité les prières des grands exorcistes il faut y mettre toute sa force il faut y mettre tout son coeur bien sûr alors là j'abrège un petit peu le récit du père Matthieu je lui ai demandé ce qu'il ressentait au possédé il m'a répondu mon père il y a quelque chose de nouveau j'ai ressenti du feu dans le ventre les douleurs que j'éprouve ne sont plus les mêmes mais j'ai senti la présence du feu puis un petit peu plus tard alors qu'est-ce que vous avez ressenti il m'a répondu mon père l'enfer l'enfer dans mon ventre il faisait la différence entre son mal de ventre le feu et troisièmement l'enfer à un degré encore plus fort il donnait la description d'une sensation atroce il est revenu plus tard et alors à ce moment là un phénomène que je n'avais encore jamais constaté dans les mêmes proportions s'est produit il s'est endormi il s'est endormi au bout d'une dizaine de minutes de prière il est devenu comme de la glace comme une barre d'acier qu'on ne peut pas toucher et complètement dans le coma si l'on peut dire la deuxième fois que se produisit ce phénomène il s'est endormi et toutes les muqueuses se sont mises à fonctionner il bavait pleurait et tout le reste et cela a la grande stupéfaction de sa femme les choses se précisent peu à peu au cours des exorcismes suivants et la douleur du ventre se reporte dans le dos il prépare un nouvel exorcisme chez des religieuses avec l'aide de reliques de la vraie croix du curé d'Ars et de sainte Thérèse de Lisieux et voilà comment il raconte alors on a installé le brave homme dans une grande salle qui se trouvait au rez-de-chaussée où il y avait dans l'angle un petit hôtel avec les images de la Vierge les sœurs s'étaient mises de chaque côté de lui assises sur une chaise et nous avons commencé l'exorcisme la sœur tenait ses reliques contre le dos à l'endroit où il se plaignait et au bout de quelques minutes lorsque j'ai voulu faire le premier signe de croix demandé par les rubriques il s'est mis à hurler non non surtout pas ça pas ça il avait perdu connaissance tout de suite comme chaque fois que je voulais commencer l'exorcisme il tombait dans le coma à chaque fois la sœur a ajouté mon père ça bouge dans le dos alors j'ai changé de côté je suis passé par derrière et j'ai continué la prière de l'exorcisme au premier signe de croix que j'ai fait à l'endroit même où il criait à ce moment là il s'est détendu il s'est mis comme une barre de fer parallèle au plancher puis il a été arraché de sa chaise et projeté à travers le bureau des sœurs contre l'harmonium qui se trouvait le long du mur renversant dans sa course folle de religieuse sa femme et une demoiselle sa femme a une poignée d'ennuis moi j'ai été un peu surpris oui je comprends oui ça peut surprendre j'ai eu un petit moment de frayeur car il avait frappé avec une telle violence l'harmonium que je me dis qu'il avait la tête brisée je me suis donc précipité vers lui il avait le crâne absolument intact alors du coup le père Matthieu fait chercher dans le village du renfort on installa l'homme toujours allongé sur un tapis ils étaient désormais cinq à le tenir je reprends mon rituel je continue l'exorcisme au premier signe de croix il leur a échappé complètement et il est monté au plafond comme un bolide projeté en l'air tête près du plafond la jambe gauche allongée la jambe droite repliée comme quand on monte un escalier mais quand il est arrivé à cette position là il s'est trouvé en face d'un panneau de la Vierge il a été repoussé en arrière il s'est retourné sur lui-même et il est tombé comme une masse au pied du curé qui tremblait comme une feuille pour l'exorcisme suivant qui a lieu directement dans la chapelle des religieuses le père Matthieu prend ses précautions cette fois-ci il fait appel à une douzaine d'hommes dont quelques malabars pour reprendre ses propres mots voilà voilà que le possédé était tendu solidement attaché avec deux grosses cordes et voilà le résultat ils l'ont tenu bien sûr mais également au premier signe de croix que j'ai fait il leur a échappé les cordes sont tombées il est parti dans l'espace ils ont fini par le raccrocher comme ils ont pu ils l'ont étendu par terre en le tenant en le maintenant je ne veux pas dire en le brutalisant c'est pas exact mais c'est tellement violent les mouvements qu'il faut y mettre toute sa force pour pouvoir lutter contre je leur ai dit il faut qu'il y en ait quelques-uns qui s'asseillent sur lui avec ce poids là ça apporte une certaine résistance et recommençons l'exercice mon père mon père où va-t-on où va-t-on au bout de quelques minutes les voilà qui commencent tous à hurler cet homme montait dans l'espace avec six hommes sur lui eux ne savaient pas qu'il s'arrêtera en route ils se disaient pour vous qu'il ne monte pas jusqu'à la route car il n'y avait pas de raison pour qu'il s'arrête puis il est redescendu toujours avec les hommes sur le dos sans aucun appui bien sûr et il s'est posé par terre j'avais des hommes livides alors les exorcistes vont au lieu d'autrefois en présence d'un professeur médecin psychiatre à Besançon et le professeur totalement bouleversé reconnaissait jamais je n'ai vu ça bien sûr bien sûr il y a un tas de cas de ce genre là autrefois les exorcistes y croyaient même en France par le père Gélan qui était l'exorciste du diocèse de Paris pendant de nombreuses années il n'était pas un illuminé mais il reconnaissait que sur 10 000 cas qu'il avait rencontrés seuls 4 ou 5 présentaient des signes caractéristiques de possession mais quand même 4 ou 5 c'est évident que dans les gens parmi les gens qui viennent solliciter l'aide d'un exorciste l'immense majorité d'entre eux sont effectivement des gens qui ont des problèmes mentaux ça c'est évident il ne s'agit pas de le nier l'immense majorité donc un exorciste sérieux comme c'était le cas d'ailleurs de mon confrère le père Georges Morand travaillait toujours en liaison avec un psychiatre c'est évident il ne pouvait pas par lui-même décider oui oui c'est sûrement un cas de possession il fallait voir d'abord étudier ça avec d'autres spécialistes d'autres disciplines je pourrais y ajouter un autre cas que je n'ai pas fait figurer dans mon livre on reviendra après à ça c'est un cas qui a fait scandale il y a quelques années en Allemagne alors là tout à fait à la fin du XXe siècle tout à fait à la fin et qui a donné un excellent film américain souvent les films américains ont une petite base d'environ 10% d'authentique et 90% d'exagération de fantastique pour être plus spectaculaire pour que les spectateurs en aient pour leur argent en leur donnant de vivre intensément des événements extraordinaires non là c'est un film américain avec toutes les qualités que peuvent avoir les américains quand ils savent rester sobres ils n'ont rien ajouté rien ajouté je ne me rappelle plus quel est le titre du film mais il est excellent je l'ai revu il n'y a pas longtemps et en réalité l'histoire est une histoire allemande c'est arrivé en Allemagne c'est l'histoire de Anne-Lise Michel Anne A2NE trait d'union L-I-S-E Anne-Lise Michel comme le prénom Michel mais c'est de son nom de famille et alors cette jeune femme a eu de très gros problèmes déjà dans son adolescence des difficultés scolaires marquées a souvent des fièvres obligées d'interrompre ses études de les reprendre une sorte de véritable lutte pour arriver quand même à les poursuivre peu à peu et puis assez vite des phénomènes vont se produire elle va avoir des visions de visages grimaçants elle va commencer à répandre à certains moments une odeur fétide autour d'elle et peu à peu les cas de possession vont être de plus en plus caractérisés alors on l'emmène bien entendu voir des médecins c'est normal c'est la réaction normale c'est celle qu'il faut avoir dans tous ces cas là c'est très bien les médecins eux-mêmes très vite l'orientent vers des neurologues des psychologues des psychiatres etc et c'est très bien c'est ce qu'il faut et on va essayer de lui donner un certain nombre de psychotropes pour la soigner et puis les phénomènes étant de plus en plus forts on va être obligé d'augmenter les doses et puis voilà qu'elle va se livrer à un tas de gestes extraordinaires d'abord elle refuse de plus en plus la nourriture elle devient complètement anorexique mais en plus de ça elle est soumise on ne peut pas dire autrement les choses à un besoin impérieux où qu'elle ne peut résister d'accomplir certains actes notamment tout simplement de s'accroupir ou de s'agenouiller et de se relever jusqu'à 600 fois dans la journée autrement dit des espèces d'efforts physiques épuisants surtout pour quelqu'un qui pratiquement ne mange plus et ça va se terminer par la mort tout simplement et alors à ce moment là ça va donner lieu à un procès énorme qui a un très grand retentissement dans toute l'Allemagne on va de justesse éviter la condamnation de l'évêque qui avait envoyé des exorcistes mais les parents et les deux exorcistes qui avaient essayé de la soulager vont être condamnés à une peine de prison avec sursis quand même et la presse se déchaîne en disant qu'il faut éradiquer toutes ces histoires de sorcellerie ces superstitions médiévales il faut en finir avec ce retour au plein Moyen-Âge etc. et donc également de l'être très très violente envers l'évêque je vous dis c'est de justesse on arrive lui on s'arrête aux exorcistes qu'il a nommés et puis voilà qu'aux Etats-Unis il y a une femme qui elle a étudié très précisément les phénomènes de sorcellerie et de possession au Mexique et comme elle est originaire d'Europe centrale elle parle parfaitement l'allemand elle entend parler de ce cas et elle se dit il y a quelque chose qui n'est pas normal normalement les forces du mal peuvent faire souffrir quelqu'un le blesser le rendre handicapé physiquement peuvent également provoquer des dégâts mentaux terribles des souffrances psychologiques mais ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur quelqu'un et alors elle se fait communiquer le dossier et alors là elle va repérer que parmi les médicaments très violents que l'on administrait au nom de la médecine à cette jeune femme il y en avait un qui exigeait d'être sous contrôle médical constant on devait toutes les semaines faire un examen du foie et du sang or il n'a jamais été fait et finalement ce sont les médecins qui ont tué cette jeune femme alors du coup il y a eu des efforts pour entreprendre la réouverture du procès en Allemagne mais bien entendu ça n'a jamais abouti le corps médical s'y est fermement opposé et donc il n'y a pas eu de réhabilitation ni des parents ni des exorcistes ce sont des phénomènes donc qui sont quand même heureusement extrêmement rares mais qui existent tout de même qui existent à notre époque ça peut aller jusque là ça a une légère tendance à se multiplier en partie parce que il y a des traditions qui viennent notamment d'Afrique noire c'est vrai noire ou blanche d'ailleurs d'autres pays il ne s'agit pas d'accuser les gens ce n'est pas le but de ce que je vous raconte mais qui actuellement nous apportent un certain nombre de traditions et de pratiques de sorcellerie qui étaient en grande partie éradiquées chez nous en grande partie mais pas totalement je viens de vous donner des cas qui n'ont rien à voir avec des influences africaines donc ça a toujours existé il faut savoir que ces cas là existent partout en réalité les forces du mal sont à l'oeuvre dans tous les coeurs dans toutes les consciences y compris dans la coeur et la conscience de chacun d'entre nous il ne faut pas l'oublier simplement quand on a affaire à des cas de possession comme ça ce sont des cas qui deviennent spectaculaires tellement clairs et nets qu'on ne peut plus le nier mais en réalité cette influence là elle est à l'oeuvre partout dans le monde et à tous les niveaux et ça il ne faut pas l'oublier alors également si vous voulez quand on voit un petit peu ce qui a pu se passer avec nos guerres en Europe sans aucune influence africaine il n'y a pas eu besoin de ça que ce soit les guerres de Napoléon que ce soit la guerre de 14 je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu récemment sur Antenne 2 le très beau documentaire réalisé sur la guerre de 14-18 remarquable tout à fait remarquable terrible d'ailleurs terrible où on voit en même temps tous les faits de la propagande un des aspects intéressants de ce film c'était de montrer que les soldats de ces deux camps n'étaient pas seulement des victimes bien sûr qu'ils l'étaient aussi ce qui n'était pas assez dit mais ils étaient victimes je dirais de façon indirecte ils étaient d'abord victimes d'une propagande et grâce à cette propagande ils finissaient par s'engager dans cette guerre à fond bon bien sûr et je dirais en un sens surtout côté français il fallait bien à ce moment là défendre le sol national on avait perdu l'Alsace et la Moselle si on perdait la guerre on perdait encore d'une autre partie de notre territoire c'est pas plus le pays qui était détruit bon mais les responsables ce sont ceux qui avaient engagé cette guerre au niveau des états-majors au niveau du gouvernement il y avait de hautes responsabilités et alors du coup pour arriver à obtenir le sentiment le consensus de tous ceux qui effectivement se battaient dans les temps tranchés ce documentaire marquait très bien cette propagande de haine que l'on avait déversée alors dans les films faits pour les soldats mais également à l'intérieur on expliquait que les allemands n'étaient pas des gens faits comme nous que c'était vraiment très différent de nous que leur peau n'était pas la même et que du coup ils dégageaient une mauvaise odeur pestilentielle que nous n'en avions pas c'est pas notre odeur à nous qu'ils étaient sales qu'ils étaient etc enfin vraiment essayons d'en faire des sous-hommes pour ce que les nazis ont fait en parlant des juifs exactement le même genre de propagande et ça a fini par jouer bien entendu on arrivait finalement à déclencher une véritable haine contre eux il faut savoir que tout ça dans tout ça bien entendu il y a les forces du mal qui agissent et c'est très insidieux parce qu'on ne les voit pas de façon spectaculaire on a le même phénomène qu'avec les forces du bien quand on voit la vie de certains saints y compris certains miracles certains prodiges là on ne peut pas dire qu'il y a l'action de Dieu mais en réalité l'action de Dieu elle est diffuse et discrète partout dans le monde mais c'est la même chose là aussi dans l'inverse c'est l'autre volet et notamment là je signale quelques cas intéressants celui de Karl Marx alors là il y a un petit quelques lignes qu'il faudrait rajouter si un jour j'ai l'occasion de refaire une édition pour préciser tout de même certaines choses Karl Marx était un juif chrétien alors vous comprenez que c'était une situation particulièrement intenable il était déjà détesté par quantité d'allemands en tant que juif il était détesté par la plupart des juifs en tant que chrétien il faisait vraiment très fort c'est vrai il faut savoir un petit peu l'origine de ça c'est que ses parents étaient juifs et juifs convaincus pratiquants et puis voilà qu'à certains postes administratifs je ne sais plus exactement le détail mais la loi précisait qu'elle ne devait être à confier qu'à des chrétiens pas à des juifs et alors du coup pour garder leur poste leur gagne-pain leur situation ses parents s'étaient convertis étaient devenus chrétiens et selon la raison ils étaient devenus protestants et alors du coup le petit Karl Marx a été élevé dans des écoles chrétiennes protestantes et on a des textes de lui d'ailleurs qui sont très beaux et qui semblent manifester une réelle foi personnelle reste après ça la question est-ce qu'il jouait à la comédie ou est-ce que vraiment ayant subi profondément l'influence de cet enseignement religieux il y adhérait vraiment voilà par exemple l'oeuvre la plus ancienne de Karl Marx qui est intitulée Union du fidèle au Christ déjà le titre est quand même pas mal et alors là-dedans on a des phrases comme ça par l'amour dont nous aimons le Christ nous orientons en même temps nos cœurs vers nos frères qui nous sont intimement liés et pour lesquels il s'est donné lui-même en sacrifice l'union au Christ est capable de procurer l'exaltation intérieure le réconfort dans la douleur une confiance paisible et un cœur susceptible d'aimer humainement tout ce qui est noble et grand non par désir d'ambition ou de gloire mais à cause du Christ bon quand même on a l'impression que enfin je ne sais pas comment vous le jugerez vous mais on a l'impression d'un garçon qui fait plus que répéter son catéchisme on a l'impression qu'il y a une sorte de conviction personnelle et voilà que dans un autre ouvrage intitulé considération d'un jeune homme sur le choix d'une carrière il va développer les mêmes idées profondément chrétiennes et là on est encore dans le temps ses études secondaires alors dans les études supérieures qu'il entreprend après il va y avoir un changement qui va s'accomplir il va devenir anti-religieux très violemment et alors il va exprimer ça à travers des poèmes et à travers une pièce de théâtre qui n'a jamais été jouée et là il y a un personnage qui est en révolte et tout laisse à penser qu'en réalité se révolter absolu c'est lui-même il s'agit d'un désespéré un menestrel qu'il appelle ou la même ce qui est l'anagramme presque parfait de Emmanuel et alors là on a des textes extraordinaires je veux me venger de celui qui règne au dessus de nous dans un poème intitulé invocation d'un désespéré on a les vers suivants ainsi un dieu m'a arraché mon tout dans les malédictions et dans les coups du sort tous ces mondes se sont évanouis sans espoir de retour et il ne me reste plus désormais que la vengeance il semble bien qu'il y ait eu un drame personnel dans la vie de Karl Marx est-ce un amour brisé par la maladie par la mort est-ce un amour impossible en raison des différences sociales à cette époque-là ça jouait un rôle très fort on ne sait pas mais il s'est passé quelque chose et alors ça va aller plus loin voilà que le menestrel va écrire les vapeurs infernales me montent au cerveau et le remplissent jusqu'à ce que je devienne fou et que mon coeur soit complètement changé regarde cette épée le prince des ténèbres me l'a vendu et puis la haine de Dieu se retourne contre l'humanité entière dédaigneusement je jetterai mon gant à la face du monde et verrai s'effondrer ce géant pygmé dont la chute n'éteindra pas mon ardeur puis comme un Dieu vainqueur j'irai au hasard parmi les ruines du monde et donnant à mes paroles puissance d'action je me sentirai l'égal du créateur ça va très très loin un autre texte encore perdu perdu mon heure est venue l'horloge du temps s'est arrêtée la maison pygmée s'est effondrée bientôt j'embrasserai sur mon sein l'éternité bientôt je proférerai sur l'humanité d'horribles malédictions encore s'il y a quelque chose capable de détruire je m'y jetterai à corps perdu quitte à mener le monde à la ruine oui ce monde qui fait écran entre moi et l'abîme je le fracasserai en mille morceaux à force de malédictions j'étreindrai dans mes bras sa réalité brutale dans mes embrassements il mourra sans un mot et s'effondrera dans un néant total liquidé sans existence oui la vie ce sera vraiment cela et encore un dernier texte ainsi j'ai perdu le ciel je le sais très bien mon âme naguère fidèle à Dieu a été marqué pour l'enfer ce sont des textes authentiques de Karl Marx n'est pas et c'est bien ce qu'il a un peu réalisé et puis après ça vous trouverez un petit paragraphe sur Hitler et là j'emprunte tous mes renseignements à l'ouvrage de Jean Prieur intitulé Hitler médium de l'enfer ou quelque chose comme ça ce qui est intéressant à savoir c'est que d'abord Hitler a vraiment été peintre pas peintre en bâtiment seulement comme on le racontait pendant la guerre tout le monde racontait ça pas que c'était un peintre en bâtiment pas du tout c'était un vrai peintre alors je ne sais pas si c'était des chefs-d'oeuvre mais il peignait des paysages il peignait des portraits il faisait de la peinture qu'il vendait sur les trottoirs et il couchait aussi sur les trottoirs ou sous les ponts il a vécu effectivement dans une misère totale et très vite il s'est affilié à quantité de cercles ésotériques et même des cercles dangereux notamment le fameux cercle de Thuley et alors pendant la première guerre mondiale où il était déjà soldat à deux reprises il va être sauvé on peut le dire par les forces du mal il est dans la tranchée et il entend une voix qui lui dit clairement aussi clairement que celle de la voix d'un officier va-t'en va-t'en quitte qu'il miettement éloigne-toi alors il s'éloigne et voilà qu'un obus arrive et écraboule tous ses compagnons de tranchée une autre fois il commet une imprudence pourtant archiconnue c'est la nuit il fait bon le front est tranquille il sort de la tranchée il allume une cigarette vous savez la dernière des bêtises à faire parce que le petit point rouge de la cigarette est visible de très loin alors il s'en rend compte tout de suite l'éteint et il s'apprête à rentrer dans la tranchée et il entend la même voix qu'il lui dit non 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 ne rentre pas lève-toi éloigne-toi éloigne-toi et voilà qu'effectivement à nouveau un obus va arriver et va éclater au dessus de tout le groupe de la tranchée où il était habituellement et il va échapper d'ailleurs à un grand nombre d'attentats et très souvent de façon extraordinaire enfin on aurait tendance à dire miraculeuse c'est vrai il est donc sauvé par les forces du mal je le crois vraiment on a essayé de l'assassiner à bien des fois par exemple en 1936 pendant les jeux olympiques de Berlin on a essayé à nouveau en 37 en 38 en 39 chaque fois en 20 il y a eu quand même des gens qui ont essayé de mettre fin à ce monstre et d'ailleurs il en avait quelquefois conscience à un moment quelqu'un s'étend du peu de mesure prise pour sa sécurité et il répond il faut avoir foi en la providence il faut écouter une voix intérieure et croire en sa destinée je crois très profondément que le destin m'a choisi pour le plus grand bien de la nation allemande et une autre fois il va dire à Eva Brown la providence me protège et nous ne devons plus craindre nos ennemis bon notre texte alors il faut savoir aussi que Hitler était vraiment par ailleurs quelqu'un de complètement cinglé c'est d'ailleurs une caractéristique de la plupart des grands dictateurs les grands dictateurs sont des gens intellectuellement très faibles ce sont la plupart du temps des crétins que ce soit Hitler que ce soit Franco c'est un crétin que ce soit Staline que ce soit Mao Zedong Pol Pot etc ce sont tous des crétins simplement ce qu'il y a au Mussolini mais vraiment des gens très peu instruits prêts à gober n'importe quoi par exemple Hitler lorsqu'on va utiliser en Allemagne pour la première fois les rayons laser c'est un des moyens d'essayer de lutter contre les bombardiers anglo-américains non non c'est pas pour ça qu'ils les utilisent le tout premier essai ils sont orientés vers l'est parce que Hitler était convaincu que nous n'étions pas sur une boule mais à l'intérieur d'une boule alors il dirigeait les rayons vers l'est parce qu'il pensait que vers l'est on allait commencer à apercevoir le début de la remontée de l'écorce dans laquelle on pouvait c'est vous dire qu'il était prêt à croire n'importe quoi il faisait également des recherches pour retrouver la lance qui a percé le côté du Christ parce que d'après une traduction ésotérique celui qui aura cette lance sera le maître du monde c'est ce genre de bonhomme capable de gouverner tout un peuple avec quantité de savants de philosophes de grands intellectuels et qui se laissent tout savoir finalement d'ailleurs vous revoyez à la télévision de temps en temps des documentaires des discours d'Hitler ou de Mussolini d'ailleurs il est évident que ce sont des hystériques qui sont cinglés il faudra les enfermer il y a une exaltation qui est complètement maladive c'est des fous mais des fous qui ont une telle présence une telle intensité une telle conviction qu'ils arrivent à galvaniser des foules entières et qu'on les suit ben oui là aussi j'ai quand même tendance à voir très fortement la présence des forces du mal voilà oui c'est ça il était membre actif de la société de Thulé oui et puis alors il y a le développement des sectes sataniques maintenant à travers le monde j'y faisais un petit peu allusion au début de ce livre notamment j'avais tout un tout un chapitre qui était que j'ai gardé d'ailleurs en archive quand même j'ai fait la traduction en résumé de tout un petit livre allemand le cas d'un jeune garçon en Allemagne qui malgré lui d'ailleurs s'est trouvé enroulé dans des sectes sataniques et on voit la progression peu à peu et avec la maison mère aux Etats-Unis et il faut être obligé de faire des stages et des cérémonies qui finissent par aller jusqu'au sacrifice humain et alors on a le récit après ça de la façon dont il arrive à échapper à cette secte mais dans la terreur obligé de se faire refaire complètement le visage d'obtenir une carte d'identité différente et toujours avec la hantise qu'ils arrivent un jour quand même à le récupérer et il sait qu'à ce moment là ce sera non seulement la mort mais la mort dans les souffrances atroces c'est ça l'arme de ce genre de secte et alors je voulais quand même m'assurer avant de le publier que c'était une histoire vraie j'ai pas poussé les bon je m'intéresse à quantité de choses j'ai pas toujours le temps d'aller jusqu'au bout des recherches simplement à la fin du livre il y avait quand même l'adresse de trois centres un en Allemagne un en Autriche et puis un en Suisse de langue allemande des centres qui étaient des presbytères catholiques ou protestants où on pourrait vers lesquels on pourrait diriger des jeunes essayant d'échapper à des sectes sataniques j'ai téléphoné à l'un de ses centres et il existe vraiment et vraiment c'est son travail donc je n'ai poussé la vérification que jusque là j'ai demandé après à un ami prêtre allemand d'essayer d'en savoir un peu plus mais il ne s'est renseigné qu'auprès de protestants et les protestants ont toujours tendance à ne pas croire à ces choses là alors il m'a dit oh ça a l'air ça n'a pas l'air certain voilà et dans la mesure où ce n'était pas certain je n'avais pas de confirmation absolue je n'ai pas voulu le publier mais je me suis contenté à ce moment là quand même de publier un court paragraphe d'un livre de cet ami Georges Morand dont je vous parlais tout à l'heure et qui lui a connu des histoires de ce genre là je cite là aussi je pense au cas de ce prêtre raconte Georges Morand qui s'était laissé entraîner à monter voir une prostituée une caméra était cachée dans la chambre et un odieux chantage s'exerça sur lui auquel il commença à céder en livrant quelques hosties consacrées mais une fois qu'ils ont ferré leurs victimes les maîtres chanteurs sont insatiables et les rites du culte satanique entrecoupés d'orgies sexuelles devenaient à chaque fois plus horribles invocation à Satan profanation du corps du Christ consécration à Satan messe noire célébrée sur le corps d'une femme sacrifice d'animaux dont le sang répandu sur la femme autelle est offert au Dieu Satan en substitution blasphématoire au sang du Christ répandu sur la croix et finalement comble de l'horreur immolation d'un enfant nouveau-né arraché au sein de sa mère et dépecé il faut le savoir écrit Georges Morand dans l'ombre et le secret il existe en France et sans doute dans le monde un certain nombre de groupes semblables et ce ne sont pas de pauvres types minables ou malades mentaux qui s'y retrouvent mais des hommes instruits qui ont souvent une façade sociale plus qu'honorable et influente et dont peu pourraient soupçonner les activités secrètes et la double vie qui sont les leurs dans leur perversité criminelle ils affichent une bonne conscience désarmante soit n'est qu'une religion comme une autre la religion de Satan je souhaite à chacun des exorcistes qui ne croient qu'aux forces du mal et disent n'avoir jamais rencontré de vrais possédés d'avoir un jour à accueillir l'un ou l'autre de ces bourreaux ou de leurs victimes peut-être alors consentirait-il à ouvrir les yeux à la réalité de l'action satanique qu'elle soit comme en ces cas un état chimiquement pur ou dilué et plus difficilement perceptible comme c'est le cas le plus souvent effectivement d'après les statistiques d'un certain nombre d'instituts je vois par exemple à l'institut de psychologie de l'université Friedrich-Schiller de Jena en 94 qui fait un sondage auprès de 1367 élèves et il en résulte que 35,3% des élèves avaient déjà participé à des séances occultes parmi lesquelles 1% reconnaissait avoir assisté à des messes noires ce qui signifie que pour la seule province de Thuringe environ 2000 élèves avaient déjà fait une certaine expérience satanique voilà et bien je crois que je vais m'arrêter là c'est ça Sous-titrage ST' 501